Salut à tous les amis, c'est Rob46 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Top Drive et aujourd'hui on va battre Spida, donc le boss américain qui est, alors je vais voir, du Nevada Oula, du Nevada et donc on est parti, alors j'ai préparé mon petit deck mais j'ai pas encore fait la course et on va voir tout de suite ce qu'il y a alors déjà cette Porsche, je pense que je vais l'enlever après du coup on va mettre en quart de miles en circuit de motocross on va mettre le Range Rover en test de slalom on va mettre le Nissan, en circuit de motocross le Range Rover et en test de force G c'est la la Bart alors là c'est son Chevrolet qui gagne ensuite là c'est mon Nissan qui gagne heureusement parce que sinon on n'était pas rendu là c'est mon Range Rover qui gagne ensuite bon là c'est bien sûr 144 à lui qui va gagner 153 par contre ça ça pique et là ben c'est mon mon Abarth qui gagne alors voilà on a gagné du coup qu'est-ce qu'il dit je dois bien reconnaître que vous avez du talent et je n'ai aucune honte à finir deuxième derrière vous bon petit screenshot voilà et ensuite on va gagner du coup le 4-4 le un Chevrolet de Trablazer et ensuite qu'est-ce qu'il y a comme super art à gagner oh une Alfa Romeo une Alfa Romeo à gagner on va voir vite fait Alfa Romeo qu'est-ce qu'il y a comme comme super art à gagner ben il n'y a pas ah si quand même si il y en a il y a la GT la Giulia TZ la Carabo la 156 GTA la GTV et c'est tout non dans ce que j'ai appris c'est là un super art mais on doit la gagner moins ok en 4-4 ah je ne peux plus le mettre du coup ce que je vais faire c'est que je vais faire fusionner une de mes voitures ah non plutôt la Porsche parce que elle est assez forte quand même la Porsche donc on met la voiture rare voilà et là du coup je peux l'ajouter et on va le remplacer par par la Porsche comme ça je pense que ça va ça va être mieux parce que là toute façon il y a plus de conduite je vais voir le poids 1100 bon attendez ouais ça c'est bien parce qu'il a juste mis de la conduite il a juste mis de la conduite du coup je pense je pense pas que ça va influencer alors on va échanger on va échanger on va voir parce que là le premier on n'avait pas gagné et on regagne pas parce que parce qu'il est assez fort en conduite mais là au moins on gagne deux étoiles donc c'est plutôt bien alors au pire je vais essayer avec un autre 4x4 qui a beaucoup de ou non tout simplement on va faire autre chose on va mettre le range rover ici lui ici et le Nissan ici et là ça devrait être bien là on devrait être bon alors je vais voir ouais parfait donc là on gagne au premier ensuite à deuxième course on gagne aussi à la troisième à la troisième par contre je sais pas si on gagne aussi et à la quatrième il y a égalité dans tous les cas ouais et à la cinquième on gagne beaucoup de points alors je vais voir oh bah parfait on gagne les trois étoiles c'est parfait alors on n'aura pas l'alpha roméo mais je vais continuer donc je vais ici ici voilà et là et là on va avoir les trois étoiles et après on se fera un petit pack céramique en espérant avoir une bonne bagnole ah bah c'est la brère à S le problème c'est que je l'ai déjà la brère à S donc ça ça me fait un peu chier mais bon c'est pas grave ça ça partira pour de la fusion comme ça je pourrais améliorer mes autres ultra rares et ensuite il y a d'autres bagnoles tout simplement rares à gagner donc il y a une chevrolet et une renault et bien sûr des dollars et de l'EXP parce qu'on a déjà eu toutes les pièces alors là tac voilà ensuite qu'est-ce qu'il y a donc là en fait c'est une chevrolet c'est la corvette c'est pas c'est pas ouf mais bon ça passe ok ben voilà donc ça on va on va vendre parce que ça nous fait des sous et j'ai pas assez du coup je fais une petite ellipse et on se retrouve tout de suite re alors du coup j'ai fait des sous et on va se prendre un petit pack opening enfin un petit pack opening un petit pack en cérimique du coup j'espère avoir une bonne bagnole franchement le jeu s'il te plaît donne moi une bonne bagnole alors Kajia Keldorado Alpha Romeo Disco Volante Foxhagen Polo GTI Mazdaimic 5 ouh une abarth Simca bon ça va c'est pas c'est pas le truc le plus dégueulasse au monde mais c'est pas non plus phénoménal mais c'est déjà pas mal voilà la petite abarth Simca du coup moi j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao ciao